Quels sont les facteurs de la réussite ? Les facteurs clés de réussite, je pense qu'ils sont de plusieurs ordres. Déjà, sur le plan du territoire français, c'est donner une bonne dynamique au bassin de production à fort potentiel. Cela veut dire, derrière, gérer la migration du lait sur les territoires entre les zones qui acceptent de faire plus et des zones en déprise. Et puis, parallèlement, rester attractif sur la compensation pour les zones qui perdent du lait. Ensuite, c'est sans doute inciter les transformateurs à se doter d'outils industriels performants. On voit bien que là, dernièrement, avec des volumes complémentaires, on a saturé l'outil industriel. Donc, cela veut dire qu'il faut se doter de modernité en termes d'outils pour traiter des volumes de notre main. Pour le producteur, tout simplement, c'est de produire du lait. Or, produire du lait, c'est apporter de la sécurité, apporter de la visibilité. Autrement dit, c'est quasiment donner une certaine garantie dans la marge. Apporter une garantie de la marge, c'est, quelque part, avoir des engagements, des engagements dans le temps. Le contrat peut être, effectivement, un outil qui permet, je dirais, d'apporter sa sécurité. Ensuite, c'est, pour le producteur, connaître sa dimension. Alors, dimension personnelle, capacité, quelque part, à produire plus. Dimension de l'outil, c'est-à-dire capacité dans ses facteurs de production, que ce soit pour les bâtiments, le sol, la capacité à produire des fourrages, de faire du lait et des volumes de manière compétitive. Parce qu'en final, sa meilleure sécurité financière, c'est d'avoir un coup de revient le plus bas possible par rapport à un marché volatil. Et puis, je dirais que, pour les transformateurs, c'est d'avoir une politique volontariste, des stratégies claires, chacun sur leur segment de marché. Je crois que c'est ainsi que, quelque part, la France pourra aborder ce tournant de l'ère post-quota avec les grands concurrents que sont les pays du Nord de l'Europe.